Salut tous c'est Nilly et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars et on se retrouve pour une méga rampe inédite vous allez voir donc encore jamais vu qui va être vraiment 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 stylé vous allez voir et du coup aujourd'hui on est avec tous les babouins, les membres, tout ce que vous voulez et chacun va raconter une histoire qui peut être vraie ou fausse et à la fin on doit dire si cette histoire est vraie ou si cette histoire est fausse et bah qui veut commencer les gars ? C'était Momo normalement Momo ? Noulin Allez Momo raconte nous une histoire, tu peux très bien l'inventer comme tu peux raconter une vraie histoire Ben euh j'ai léché un chat Ouais Ah ouais Dis nous en plus c'est à dire il était comme un chat Euh les chats ils étaient euh... Petit Petit Et ça y est c'est faux allez 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 C'est faux c'est faux Moi je pense que c'est faux Moi je pense que c'est faux Clairement C'est vrai ? Non non c'est faux C'est faux c'est faux C'est faux ok, monster vide maintenant Alors C'était un jour J'allais au zoo Et j'ai eu l'autorisation d'aller caresser un lion Ah Là ça me paraît plus plausible J'avoue c'est pas vrai Ouais T'as caressé un lion c'est ça ? Ouais D'accord c'était à quel zoo ? D'Amneville Ah Mneville ? Hum C'est le zoo peut être chez moi du coup Ouais Ok Et euh... Alors moi je pense... Alors vous de... Bah déjà je veux savoir votre avis à vous Bah du coup Yannine comme ça quand est-ce tu vas tester deux secondes et après tu nous en diras des nouvelles Comment ? Bah va tester et tu nous en dis des nouvelles Testez pas Bah c'est à côté de chez toi le zoo Ah bah justement je sais plus ou moins en tout cas Moi je veux... A vous de me dire si c'est vrai ou faux Est-ce que vous pensez que c'est vrai vous ? Bah ça c'est plus... Moi je dirais que c'est faux Moi je dirais que c'est vrai Moi je dirais que c'est vrai Moi je dirais que c'est vrai Moi je pense que c'est vrai aussi Ouais Parce qu'à Lyon ça peut se dresser mais dans un zoo à mon avis à l'intérieur c'est euh... Bah tu sais qu'il y a des pièces exprès ou quoi que ce soit Il y a des autres vraiment ils sont... Person moi j'ai jamais vu ça dans un zoo tu sais euh... A part pour certains animaux Mais à Lyon quand même c'est sympa Bah je dis que c'est vrai parce que j'ai déjà vu quelqu'un caresser un tigre dans une pièce Avec des tigres Moi je pense que c'est faux Moi je pense que c'est faux Verdict ? Mon sort vide a donné la réponse Ahhhhh Mais tu peux pas Parce qu'il y a que les dresseurs qui ont le droit d'approcher les animaux il me semble Mais ouais C'était plausible comme histoire hein Mais bon ça aurait été si hein Ouais j'ai sorti Ah bah ouais moi tu vois Je me disais qu'il y avait un truc bizarre Par contre à mes grands palais de lardin Wow Ouais j'ai sorti bien ouais Tu te mets en plein milieu là Tu te mets en plein milieu là Bah j'essaye de descendre quoi les gars Ok Ah ça a l'air en tour euh... Bah écoute autour de rue nous du coup Donc euh... Donc euh... Un jour c'était... C'était en... Comment dire C'était il y a 3 ans à peu près J'étais en classe avec un de mes potes Et euh... Je pensais pouvoir embrasser une meuf mais j'ai embrassé mon pote Oh la 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 bromance c'est comme ça que ça commence Alors comment ça s'est passé ? T'avais les yeux bandés ? T'es... Ouais je me fermais les yeux tu connais Bah c'était pas elle Un beau baiser c'est toujours les yeux fermés Bah c'est qu'il n'y a pas Euh... Bah je vous laisse juger vous déjà pour commencer Euh... Ah ouais mais c'est faux méninque Moi je dirais que c'est vrai Moi non c'était faux Moi non c'était faux C'était faux c'était faux C'était... C'était en cours d'art d'art plastique Donc t'embrasses une meuf en plein cours d'art plastique ? Non il a emprassé une meuf et il est là en moi Enfin une meuf mais c'était un gars quoi Ouais mais il y avait une meuf devant moi Et c'est mon pote qui est venu devant Je pense que c'est... Vu comment tu la racontes Vu le ton que tu prends je pense que c'est vrai C'est faux Donc tout le monde dit vrai ? Il y a des faux dans le temps Il y a des faux, il y a des vrais Ah c'est les fausses, c'est les fausses C'est quand même pas Ah ouais Quand même pas Il a failli me faire son coming out en vocal Ah mon pote il fait ça, il se prend une taille Oh goutin ! Doucement les gars, doucement Allez hard Parce que la méga vanta elle est hard Elle est hard la méga vanta, il n'y a pas moyen de passer avec le véhicule que j'ai Ah j'enlève pas Non mais moi en Libérator c'est pire là je te jure Non mais on est en moto nous En moto on passe pas Non La moto du début tu veux dire ? Non 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 une autre moto Ah je suis passé c'est bon Est-ce que la je suis en Libérator je suis à la moitié ? Mais qui est en arrière ? Mais c'est à cause de ruante je suis tombé aussi là On va voir la prochaine histoire s'il vous plaît Une seconde, deux secondes Voilà je prends juste le point Un minimum de concentration et je passe direct Alors du coup prochaine histoire c'est Geekman du coup Alors l'instant que je veux raconter c'est passé il y a à peu près une semaine Ouais Alors en fait j'ai une copine et ses parents n'acceptent pas trop que je rentre chez eux Donc en gros on va dire je rentre chez eux en Tsum Tsum quand ils sont pas là quand ils sont au travail Et un jour je rentre et je me pose tout ça Elle s'appelle comment ta copine ? Je rentre du travail et moi je le savais pas Et son père il arrive et tout il me dit ouais qu'est-ce que tu fous là ? Et je dis bah je sais pas c'est ma copine et tout enfin votre fille elle m'a dit ouais je peux rentrer Et du coup bah vu qu'il était énervé et tout je sais pas il avait passé une mauvaise journée Il a commencé à prendre le balai, genre il m'a mis des coups de balai et tout Et depuis là j'ai une grosse marque à l'arcade Et du coup bah je me suis pris des coups de claquettes, tout ce que tu veux Et du coup la mère elle est rentrée elle me dit ouais c'est quoi ce bazar et tout Du coup bah depuis bah j'ai un peu mal à l'arcade mais sinon bah avec ma copine on va dire c'est un peu la merde Elle s'appelle comment ta copine ? Elohan Elohan Il a répondu rapidement hein Elohan, Elohan c'est un prénom euh... Ça c'est... Et c'est pas comme toi ! Qu'on entend pas souvent Non, ouais voilà On est pas là pour savoir si il a une copine on veut savoir la histoire On veut savoir si l'histoire est vrai Et euh... c'était à quelle heure ? C'était à 17h30 Comment il est précis comme ça ? Et euh... Et comment ça se fait qu'elle était pas là ? Comment ça qui elle était pas là ? Ta copine elle était là ou elle était pas là ? Non elle était là justement Et elle t'a pas défendu ? Bah en fait elle sait même pas quoi dire parce que tellement que son père il était énervé bah elle elle était choquée sur le coup quoi ! Ok Et euh... ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Là ça fait 5 mois 5 mois D'accord, d'accord, d'accord Donc c'est qu'elle est vraie ou fausse ? Alors euh... bah je vous laisse euh... Je vous laisse euh... Donner votre avis Bah y'est-ce que c'est vrai ? Bah moi je dirais que c'est vrai quand même Moi je sais qu'il a une copine et tout mais qui se prennent des coups de balai et des claquettes dans l'arcade Alors que en sachant que... Enfin ok le père il peut être contre le fils Enfin contre l'amour d'avec sa... Comment dire sa... sa meuf ? Oui d'accord mais... C'est la meuf qui t'a ramené donc... C'est bizarre que tu te fais balayer comme ça là Ma meuf en fait elle sait même pas quoi dire elle était choquée sur le coup tu vois Mais un daron... il s'appelle comment le daron ? C'est quoi ? Parce qu'un daron qui met un coup de balai c'est tendu quand même hein Bah ouais je sais pas... Dans l'arcade en plus dans l'arcade Ouais bah oui Bah après tout dépend euh... comment dire... Tout dépend de la mentalité aussi hein je sais pas Ouais Ouais mais bon ouais quand même Dites moi t'es encore avec ? Moi je pense que cette histoire est... Je pense que cette histoire est fausse Elle est fausse elle est fausse Moi je pense qu'il y a une partie fausse et une partie vraie Que son père il soit énervé au quai mais avec des coups de balai dans l'arcade Je sais pas qu'un daron il va taper un gars comme ça Ouais je suis mitigé c'est vrai Dans l'arcade Après moi comme tu dis tout dépend de la mentalité hein Parce qu'il y a certains darons quand même qui sont sévères tu vois Après ouais y en a ils sont pas du tout comme ça Y en a ils sont cool y en a ils sont sévères ça dépend Bah ouais moi tout dépend Ouais d'accord mais les coups ils sont en trop en fait dans l'arcade Ouais c'est ça C'est faux Je précise il m'a mis un coup de balai et ça a suffit Voilà je suis parti je me suis pointé j'ai couru j'ai même pas regardé Donc on est passé de plusieurs coups à un coup ? Un coup ouais Et en plus on est passé des coups de claquettes des coups au bazar le balai Non non j'ai mal raconté En gros il m'a mis plusieurs coups de claquettes Des points il m'a mis un coup de balai Ah ouais Plusieurs coups de claquettes et un coup de balai Ah bah donc un coup de balai ça te suffit mais y a des claquettes Ouais écoutez je vais dire quoi les gars ? Je vais dire que allez juste parce que on va dire comment dire L'histoire est un peu folle je vais dire que c'est vrai Moi pareil je sais que c'est vrai Moi je dis que c'est faux parce que Dickman m'a dit qu'il allait souvent chez ça un meuf Ouais mais parce que le truc c'est que son père là il était rentré plus tard Et moi je suis resté plus tard parce que normalement il devait rentrer plus tard Du coup bah moi je me suis dit quoi ? Je me suis dit bah au calme je peux rester Ouais Et je sais pas j'ai pas vu l'heure je sais pas Et... Ah ouais tu t'es pété Donc tu penses que vous êtes sûr et frond et faux quoi Ouais bah moi aussi euh non moi je dis que euh... Bon on va délibérer les gars parce que là c'est commence à faire long Moi je dis que c'est vrai Ouais Ouais c'est faux Moi je dis que c'est vrai Alors ? L'histoire est faite Voilà Vous avez vu ? Ok Oui les parents ne veulent pas que j'entre Voilà je vous avais dit une partie vraie une partie faux Alors on passe à PO du coup maintenant PO Euh ouais Alors moi ça s'est passé c'était il y a environ un an un an et demi Je ne sais plus trop J'étais chez ma meuf voilà Elle s'appelait Chloé et on avait un mois de relation Ok Ça se passait bien et elle avait décidé de me présenter à ses parents Donc entre autres je suis parti dîner avec eux Voilà avec euh... C'est chou Avec toute sa famille Sauf que le truc c'est qu'elle avait une soeur jumelle Et que la nuit en allant me coucher Je me suis trompé de chambre et je suis allé dans la chambre de... C'est la soeur jumelle Non il a têche la soeur jumelle En soit tu sais pourquoi c'est faux Parce que je vais même te confondre des personnes mais une chambre Elle m'a plaqué le même sang Non 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 abuse pas Je pense qu'elle est fausse parce que déjà Bah la meuf quand même tu la connais Tu vois Sa soeur jumelle elle t'aurait duré que des gages Ouais mais elle était possessive La voix déjà Et elle était quoi ? C'est grosse quand même La soeur jumelle était possessive Elle était tout le temps Non moi je dis que c'est faux Euh Béo J'aime bien que tu trompes de personne, de visage, de chambre Excusez moi je poêle pour le final C'est faux c'est faux Mais moi elle me casse la tête cette moto là je te jure C'est impossible à la passer avec Alors moi je pense que cette histoire est fausse Ouais euh moi je crois que... Ouais moi aussi je pense que cette histoire elle est fausse Mais Béo est-ce que tu... Est-ce que tu es dans la chambre des sorties ou... Bon bah... And the winner is Ouais déjà Oui Déjà Bah elle est courte hein Enfin non elle est pas courte mais... 29 francs mais sinon C'est chiant Alors franchement Verdict ? Ouais bref du coup bah c'était faux Ah ouais Corentin raconte nous une histoire Alors donc moi je vous explique un peu Donc en fait le vendredi soir et le samedi soir je suis serveur dans un bar Et ça se passe il y a trois semaines et demi Donc juste avant que je parte au Portugal et je parlais avec un client Et euh... Bêtement on arrive au sujet de discussion du fait que je partais en vacances Donc je lui expliquais que je partais au Portugal et tout Et il m'a dit euh... Et euh... Il me dit comme ça Bah tiens frangin Prends 500€ et dépenses-le en vacances Donc du coup moi L'argent forcément je l'accepte Je pars en vacances et tout Donc euh... Je reviens la semaine dernière Je reprends le boulot du vendredi Du vendredi je revois le même client Et le client il me demande ce que j'ai fait avec son argent Donc je lui explique ce que j'ai fait J'ai fait du jet ski J'ai visité J'ai fait un peu de tout quoi Et du coup il me dit euh... Il me dit donc t'as dépensé tout ton argent Donc je lui réponds que ouais j'ai tout dépensé Et de là il ressort 200€ et il me fait euh... Il me fait tiens reprends les c'est pour toi Euh... C'est une belle... C'est une histoire qui... C'est une histoire en vrai Il était comment le vieil ? Il s'appelait comment ? Euh... Son vrai prénom je sais Ah c'est bizarre ça comme par contre Non 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 en fait je t'explique il y a un surnom Il s'appelle Bully On le surnomme Bully Ah ouais C'est un bâton il est gardien de prison Est-ce qu'il a une allure de... Gardien de prison Gardien de prison Ouais il est gardien de prison Il te lâche des 200 balles comme ça à tout le monde Ouais c'est faux c'est pas faux Il fait pas que de la prison je pense Ouais c'est faux Euh... Je pense que cette histoire Alors... Attends parce qu'il y a 500 balles comme ça Un inconnu Mais c'était pas... Il avait 500 balles en cash sur lui comme ça Non non en fait il a fait du paiement par carte Il a fait du paiement par carte Hein ? Quoi ? Tu t'as donné la carte à toi même ? Bah allez allez c'est faux c'est faux Attends t'es un employé il t'a payé avec la carte C'est pas direct Non mais en fait c'est le bar de mon père Je travaille chez... Ouais c'est bon c'est fini c'est... Non mais honnêtement je pense que c'est en deux parties Vrai et faux en même temps Ouais... La première fois il a fait du paiement en carte Donc du coup je m'arrange avec... Et déjà depuis qu'on est en liquide Et la deuxième fois il les a... La deuxième fois il les a donné lui en cash Ah ouais... Déjà qu'ils gagnent 500 balles en liquide comme ça en cash Allez je dirais que c'est vrai Moi je dis que c'est faux moi Faux ? Bah après... Je tape un vrai Quand tu sors avec une telle somme c'est que t'as besoin de cette somme tu vois ? Yacine est-ce que c'est vrai ou faux ? Bah moi je dirais que c'est faux c'est faux C'est faux Maé ? Mitigé C'est faux c'est pas possible Les autres ? Faux Non non moi je... C'est faux direct C'est faux C'est trop bizarre Moi je dis que c'est le gars peut être... Peut être riche C'est peut-être possible Non c'est... C'est... Ouais moi je dis que c'est vrai Bah euh... Moi je dis que c'est faux Bon du coup verdict c'est quoi ? C'était vrai Allez ! Oh oui ! Elle est où la blague ? Verdict ? Non je suis sérieux c'est vraiment vrai Elle est où la caméra cachée ? Ouais Il y en a pas Il y en a pas Je pense qu'on va le savoir après la vidéo Non c'est vrai que c'était faux Je pensais pas mieux à dire que c'était vrai Bah écoute je reste toujours sur mon avis que ce soit faux Oh la... Même avec les verdicts Je suis seul à avoir fouillé C'est des histoires Bah tu crois que c'est le prochain c'est le prochain Allez Maé C'est vrai Ok Elle était vrai Elle était vrai j'avais rétention Alors on passe au prochain Je regarde la liste Le prochain c'est... Maé ! Euh... Salut salut Euh... Du coup J'ai des histoires en tête C'est tiens faux Est-ce que Néo tu veux passer ? Prends moi Ouais vas-y Vas-y Néo Vas-y vas-y C'est quoi le prochain Du coup en gros j'étais en sixième Voilà On allait en sport Euh... On allait en sport genre à pied tu vois À pied Pour aller au stade Et pendant le trajet il y avait un poteau Et du coup bah moi je sais pas je... Je regardais à gauche Là je me retourne je me prends le poteau en pleine tête Du coup je tombe par terre Je tombe par terre Ouais Et le prof il se... Je sais pas il... Il se marronne de moi Il se fout de ma gueule Et du coup bah voilà c'est la pire honte de ma vie En sixième Donc tu t'es éclaté la gueule sur le poteau ? Ouais ouais Et ton prof il a rigolé sur toi c'est ça ? C'est la poteau en pleine tête Ouais ouais c'est ça ouais Moi je dis que c'est vrai Ouais moi aussi je dis que c'est vrai C'est des choses que c'est vrai C'est vrai Raza c'est vrai Ah moi je dis que c'est vrai c'est vrai C'est vrai C'est vrai Euh du coup bah c'était vrai Ah ouais Et du coup il va mieux ton visage ? Ouais c'est bon ouais depuis le temps ouais En fait j'ai gégé Maï Deuxième place Vas-y Raza rembasse à toi Wouah wouah Moi ça va être rapide Ok alors Une fois que j'étais au collège Ça devait être on va dire cinquième, quatrième Je sors des cours parce que Enfin je sors des cours mais par côté gymnase Parce que devant mon collège j'étais en travaux pour refaire la cantine tout ça Ouais Et au moment de partir entrer chez moi Je croyais avoir aperçu la voiture de ma mère de l'époque Et quand je vois, quand j'arrive au niveau de la voiture je vois que c'est pas ma mère et en plus qu'il y a un gosse que je connais pas Donc du coup j'avais mort de honte, je suis reparti à pied avec mes potes J'ai rentré dans la voiture Nan 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 je suis pas rentré dans la voiture j'ai failli et puis quand j'ai vu la femme j'ai fait Oh merde J'étais pas bien du tout je me suis dit ok au revoir Et donc ? Voilà J'ai dit vrai Je suis reparti avec mes potes avec la honte Voilà Moi je dis vrai 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 Je suis sur ton écran depuis tout à l'heure je te vois galérer en effet Libérator Moi je mets une roue sur chaque boule Ouais Soit tu te mets au milieu soit tu te mets sur une route sur chaque boule ouais Ça passe mieux Ah c'est bon je suis passé Ouais bon Il faut le faire dès le départ en fait sinon tu... Vas-y Yacine c'est à toi C'est à moi Alors une fois voilà j'étais à un anniversaire d'un pote On a décidé de se faire une petite soirée dehors et tout Sauf que mes potes tu vois ils sont un peu fêtards tu vois ils boirent un peu de l'alcool et tout Et parmi mes potes en fait il y avait une meuf qui était là La meuf elle avait un peu trop bu en fait au bout d'un moment c'était un peu posé dehors Et sauf que la meuf tu vois elle avait un peu trop bu et tu vois quand... Quand t'es bourrée tu racontes toujours n'importe quoi tu vois Et... Et le truc en fait c'est que la... C'est que la meuf en question au bout d'un moment elle commence à dire ouais je vais me suicider je sais pas quoi voilà quoi Bon on l'avait pas prue tu vois parce qu'elle est bourrée et tout Sauf que là elle s'approche d'un pont et elle saute vraiment genre d'environ 6 ou 7 mètres Et elle meurt ou elle s'éclate par terre ? C'est de l'eau en bas ou... Non il y a pas d'eau il y a vraiment de la terre Il y a vraiment de l'ambulance qui est... Non franchement attends il y a l'ambulance qui est venue et tout Il y a l'ambulance qui est venue et euh... Bah verdict en fait elle avait un pied cassé seulement Bah ça c'était un coup de chance Mais bon on l'a quand même transporté à l'hôpital et puis voilà Moi j'y crois parce qu'il y a vraiment des gens pas nets qui sont capables de faire ça donc... Ouais c'est sûr Moi je sais que c'est vrai Moi je dis c'est faux parce qu'il ne serait pas resté étant non alcoolique Il serait pas resté avec une oeuf totalement bourré à parler avec elle comme ça Ouais 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 Franchement déjà attends c'était pas la seule qui était bourrée hein parce que comme je t'avais dit c'était un anniversaire Voilà le compte à rebours Ah ouais Ça doit être fini Bon allez euh... Verdict cette histoire est vraie Allez ouais Ok bon bah déjà nous on va être non classés pour commencer Je raccorde mon histoire en 10 secondes Alors un jour euh... Il se pourrait que j'étais dehors Avec des gens dans une cour, ah oui dans une cour du lycée Ouais Et je vois, j'aperçois une pote à moi de loin Donc je décide de crier son prénom Enfin pas très loin bien sûr je crie pas... Attends tu fais un truc là si c'était vrai ou pas ton histoire ? Ouais il a dit c'est vrai Il a dit que c'était vrai Ok c'était juste pour ton temps parce qu'on avait pas trop l'honneur Donc du coup ouais ouais Donc du coup euh... Je crie son prénom elle se retourne pas Et moi je me dis mais elle est bête ou quoi ? Du coup j'arrive vers elle Et je l'embête et je lui fous une mine tarte dans la tête Et elle se retourne et c'était pas ma pote C'était quelqu'un que je connaissais pas C'est vrai C'est vrai Ça c'est vrai Ah ça c'est vrai C'est vrai Et bah oui Alors Un mot tôt Un mot tôt Je vais vous raconter deux histoires Ouais Alors première histoire euh... J'étais au... en sixième Ok Donc c'était en sixième je me rappelle J'étais dans la cour Et il y a une meuf vraiment trop belle Et il y a une meuf vraiment trop belle Mais qui est pas en sixième elle Elle est dans la classe au dessus Donc euh... C'est dans la classe de l'alien L'alien lui il a deux ans plus qu'au moins Donc lui il était en sixième, quatrième Et euh... Donc cette meuf qui est vraiment très très belle euh... Du coup elle est dans la cour avec ses potes Là il y a mon... moi et mes potes On marche à côté d'elle Et il y a un de mes potes d'un coup Je sais pas ce qui lui arrive Il touche euh... les... voilà les fesses de la meuf La meuf elle se retourne Elle met un coup de pied Et là elle met un coup de pied entre euh... bah sur mon... voilà sur mes deux boules quoi hein... Pour pas le dire Et depuis ce jour là je suis euh... monokoum C'est faux c'est faux c'est faux Euh... non mitigé C'est vrai c'est vrai Mais c'est vrai les autres ? Archi faux Si c'est vrai j'aimerais bien avoir une photo Ouais il veut l'épreuve à l'appui Moi j'y crois pas Preuve à l'appui le début est possible en vrai elle est vraie elle est fausse effectivement le début est vrai je me suis vraiment pris un coup de pied mais par contre je ne suis pas monocoupier le début était trop détaillé pour l'échevot c'est vraiment vrai et d'ailleurs j'ai eu mal pendant deux jours alors prochaine histoire alors j'habitais dans un quartier tranquillement avec la salle qui était mon voisin et tout on n'était pas du tout sur youtube à l'époque là on se baladait avec nos potes tranquillement on jouait dans un bac à sable un sort de bac à sable avec des genre tu avais des jeux des toboggans tu avais aussi des tables de ping pong bref plein de trucs c'était un petit parc qu'on jouait et tout autour il y avait des bâtiments parce que c'est dans un quartier il y a un bâtiment à 4 étages il y a plein de bâtiments autour dans un quartier comme tout quartier en France et là il y a une meuf qui tombe du 8ème étage enfin oui 7 mais 8 il y a 8 en fait mais il y a 7 étages en ascenseur mais il y a 8 étages elle tombe du 8ème étage ok donc devant nous la meuf tombe s'écrase par terre et elle est pas morte c'est faux 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 c'est quoi ces membres c'est quoi ces membres moi je suis miti je crois que c'est pareil le début il est vrai mais la fin il est fausse ouais ouais c'est ça en fait elle est pas morte elle a eu uniquement des eaux cassées et maintenant elle est tout à fait normale elle est pas morte mais elle est dans le coma depuis 20 ans alors est-ce que vous pensez que cette histoire est vraie ou fausse ? dans les commentaires déjà est-ce que c'est vrai ou faux ? moi je dis que c'est vrai vrai ou vrai vous pensez que c'est vrai ? vrai ou vrai faux c'est faux un par un comme ça je vais noter les vrais et les faux ok ? ouais moi je compte Momo je pense que c'est faux ok donc un faux monstre moi je dis que c'est faux je dirais ok donc faux il y en a deux ok ensuite abus vrai vrai il y en a un ok ensuite geekman vrai aussi ou deux BO bon direct ok Corentin moi je dis que c'est faux parce que ta première histoire était vraie ok Maé c'est vrai donc là il y a 4-3 ok Neo mais pour moi c'est faux en direct Razor hum vrai change de vue ouais pareil donc 5-3 ok Reda c'est pas rouge moi il est pas là Yacine du coup vrai donc il y a 5 faux 4 vraies et bien cette histoire attention mesdames et messieurs ah bah du coup il y a 5-6-4 donc non 5-5 5 vrais 5 faux et bien cette histoire est totalement vraie voilà allez voilà la timbrée elle est tombée elle est tombée du 8ème étage et elle est toujours vivante à l'heure où je parle elle s'appelait Julie voilà elle est tombée dans un par exprès elle doit s'en faire exprès et elle se comment dire elle se dans le nez quoi elle se penchait quoi et elle est tombée accidentellement et du coup elle s'est cassée les jambes et je crois que c'était bretain je sais plus trop quoi le dos je sais plus trop un truc genre je t'en rappelle plus quoi la colonne voilà la colonne pardon la colonne et elle est restée en chez les roulantes pendant je sais plus combien de mois et après du coup on est normal dégueulasse voilà voilà et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu en tout cas c'était pas mal si jamais vous voulez jouer avec nous ou participer aux vidéos n'hésitez pas vous cliquez sur le bouton rejoindre ou vous devenez membre tout simplement parce que pour l'instant les recommandes sont off on s'est assez là dessus ciao ciao tout le monde